Et yo tout le monde c'est Férox, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars pour la découverte de la bêta Early Access de Off The Grid, oui je le dis bien, ouais j'ai pris l'accent. J'espère que vous allez bien les gars, qu'est-ce que Off The Grid c'est simple, c'est un FPS multijoueur qui normalement sera free to play, d'accord, un peu axé futuriste, alors par contre il y a un truc qui me choque déjà pour commencer c'est que le menu est en anglais, voilà tout est en anglais, mais bon après j'en peux dire je t'en fous, le but c'est de fumer les gens, voilà tout simplement. Bref, alors j'ai pas regardé les loadouts, je me suis déjà créé mon personnage, par contre il y a une cinématique lorsque vous lancez la première fois le truc qui en met plein les mirettes, je vous le dis c'est très très bien animé et tout. Bien évidemment pour avoir accès je crois à la bêta Early Access il faut que vous soyez membre Insider, donc Xbox ou alors tout simplement je crois que via leur site aussi tu peux t'inscrire, donc voilà. Donc on a des weapons old decode, je sais pas ce que c'est, on va essayer tiens, c'est du loot en fait, des lootboxes. Ok, on a eu un fusil, ok. Extourage vide, ok, d'accord. Marketplace, alors bien évidemment des skins, mais bon moi personnellement les gars je n'achète pas tous ces trucs. Bref, alors qu'est-ce qu'on peut faire, Extraction Royale ou Bator Royale Comic Soon ? Bon, ben voilà, je suis obligé de faire Extraction Royale. Donc ça c'est la fameuse cinématique. Ok, on comprend rien mais c'est pas grave. Euh, ok, bon ben écoutez, play. Bon a priori il n'y a qu'un mode de jeu, c'est le mode Extraction. Est-ce que ça va trouver des gens ? Ça serait bien. Du moins j'espère. Ça commence à être long. C'est inquiétant. J'ai commencé à savoir que mon perso n'a pas de pied. Il y a des pieds invisibles. Alors que je suis censé avoir des chaussures. Bon, ben écoutez. Ça peut aller retrouver des parties. Cancel. Play. Ça commence très mal. Bon. Ben écoutez, on va se reprendre si ça arrive à trouver une partie. A tout de suite. Bon, re les gars. Alors c'est une misère. Mais vraiment une misère. J'ai attendu facilement 20 minutes. Pour que ça trouve une game. Mais vraiment. Je sais pas. J'espère vraiment. Que sur le jeu final ça va pas être ça. Alors je sais pas quoi prendre. Tant pis on va prendre ça. Respawn. Allez c'est parti. Donc on dirait du Warzone mélangé à du Titanfall. Un peu en style futuriste. Ok. Donc déjà ça a l'air de bien se jouer. Alors moi ça fait longtemps que j'ai pas joué à un FPS. Hormis un showdown. Je pense que ça va être très compliqué. Ça va être très très compliqué. Pourquoi j'ai un gun ? On sait même pas c'est quoi comme type d'armes en fait. C'est ça le problème. On sait même pas c'est quoi le type d'armes. Je pense que je sais pas du tout. Alors en tout cas ça a l'air plutôt fluide. Bon après c'est pas le jeu le plus beau. On sent que ça a un peu dû dater. Wouah le bug de son. Le bug de son. Wouah le bug de son. Qu'est ce que c'est que c'est que c'est une connerie. Le bug de son que j'ai mangé. Player in match 36. Mais en fait ça a commencé. Ou on est dans une. Dans une sorte de lobby avant une game. J'ai pas trop compris en fait. Je les vois pas les ennemis. Même sur ce jeu ça campe les gars. Même sur ce jeu ça campe. Par contre ma sensible est trop élevé. Parce que j'ai vraiment du mal à garder le viseur. C'est une blague. C'est une blague. Il faudrait mourir un jour. Et il faudrait mourir un jour en fait. On dirait de la sorte de mêlée générale. On est 26 000. Je vais prendre ça comme arme. Par contre le fait de respawner dans les airs à chaque fois. Je vous l'avoue c'est un peu chiant. J'ai pas l'impression que les mecs. Ils tombent vite. Pourtant j'ai joué avec la même arme. Bon. Je te montre ce fight là. J'ai l'impression en fait. Par contre j'ai vraiment pas compris le système de classe. Où on atterrit le flingue et pas le fusil. J'ai vraiment pas compris le délire. Et surtout le but. Je crois qu'il y a pas mal de... Je comprends rien. Le son il bug. C'est n'importe quoi. Le son il bug. Les gars c'est une dinguerie. Le son il bug. C'est pas ce qu'il faut faire. Les FPS t'es entre 60 et 30. Tu comprends pas trop ce qui se passe. De toute façon vous voyez en bas de l'écran. Des fois ça descend à 15. Ça descend à 20. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que je vois croupi. Il m'a laissé mes putains de... Je peux récupérer mes jambes ? Merci. C'est n'importe quoi mec. C'est n'importe quoi mec. C'est n'importe quoi mec. Ok. C'est un grand bordel. Ok on est coupé comme ça dans le gameplay. Ok pas de soucis. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je n'ai pas compris là les mecs. Je n'ai rien compris. C'est la fin de partie ? Ha ha ha. Ha ha ha. Pas de soucis, pas de courir et absolument pas de prison. Ah ça commence. C'était donc tout ça c'était un entraînement en fait. Ok. Super. Et j'ai qu'une arme classique. Mais je ne suis pas censé être avec des collègues là. Parce que c'était du trio non ? Qu'est-ce qu'on fout là ? Ouais c'est un Warzone 2.0 quoi. Pas vraiment innovant quoi. Bon. Ok super. Comment on voit la carte ? On n'a pas de touche pour voir la carte ? Ah si. Ok ouais je suis bien dans la zone. Super. Ça m'aide vachement. C'est quoi un Mexique Boy ? Comment ça c'est que je suis aussi loin moi d'ailleurs ? Mais je suis avec personne là en fait. Je ne comprends rien. Oh. Ah oui. Alors ça je prends. Je ne sais pas ce que c'est. Mais je prends. Super. Je ne comprends pas tout. Il y a des mecs qui sont en train de se faire laver le cul là-bas. Je ne sais pas ce qu'il... Oula. Oula. Dès que tu es trop près d'un truc ça foire tout quoi. Je peux avoir un... Je ne comprends rien mec. Je ne comprends rien mec. Ouais je préfère ça. T'es gentil. Voilà merci. Je ne sais pas où je dois aller du coup. Il faut que je trouve des gens. Mais tout le monde se tire dessus. Mais moi je ne vois personne. C'est magnifique. Qu'il y a vraiment ici. Qu'il y a des mûnes. Je comprends rien mec Je comprends vraiment rien Je vais aller au centre en fait Je vais aller au centre et essayer de me rapprocher C'est quoi ça là bas C'est quoi ce délire C'est quoi ce truc là bas On va aller voir Tout le monde se tire dessus Moi j'ai personne sur moi les mecs Je suis tranquille Par contre on se bloque très facilement Dans des endroits de merde Alors Qu'est ce que c'est que ce truc Start redéploiement Disconnected Bah ouais c'est disconnected Evidemment Le mec il est mort Et puis il s'est déconnecté Comme d'hab Mais d'ailleurs on est censé être en trio Il reste 14 man A priori Je le vois en bas de la minimop On est censé être en trio A priori j'ai qu'un seul allié Qui s'est barré Donc je me retrouve tout seul C'est juste magnifique La toxicité Et toujours la même chose Les mêmes joueurs de merde Dès qu'ils se font péter le cul Ils se barrent Bon J'ai envie de te dire Ça change pas grand chose Ça change pas de d'habitude Donc ici ça a été Ça a été drop A priori Et je vois toujours personne Bon ça c'est magnifique Je suis en train de courir Pour je ne sais Pour je ne sais quelle raison Je n'ai pas de but précis Il n'y a personne Mais vraiment personne Et euh Ah ouais évidemment C'est n'importe quoi Bon bah voilà On va s'arrêter là Les gars Décidément J'ai ma dose De ce genre de jeu Je vous l'avoue Déjà que je ne joue pas Warzone Alors je pense que ce jeu Je vais y jouer encore moins Je vous l'avoue Le jeu Ça reste un Warzone Ça reste un style Battle Royale Entre guillemets Sauf que Bah Tu ne comprends rien Voilà Tu ne comprends rien Tu ne sais pas ce qu'il faut faire Tu ne sais pas à quoi servent Les ITM Certains ITM En fait c'est ça le problème Tout est en anglais Il y a des grosses grosses Pertes de FPS Le jeu n'est pas stable Vous allez me dire Oui c'est une early access Ouais Ok Je veux bien le souligner Mais malheureusement Bah Je ne suis pas fan Voilà Je ne veux pas dire que c'est de la merde Parce que ceux qui aiment un Battle Royale Ils vont y jouer Le jeu quand il va sortir Il va avoir son petit succès Même là actuellement Vu qu'à l'heure il y a accès Il va avoir son petit succès Auprès des streamers et tout Les gens ils vont streamer dessus Histoire de faire plein de Ouais regardez les gens Allez-y Testez-le Testez-le Payer dans la boutique Comme ça nous on a Royal Tisarrière Et puis au final Après le jeu il va vite mourir Et c'est ça le problème Et tous les jeux finissent pareil Et je pense que ce jeu Il va subir le même sort Je ne veux pas dire qu'il est nul On va dire que pour ceux qui aiment bien Le délire des Battle Royale Je pense que maintenant Moi je fais partie des gens Qui ont eu leur dose de ces jeux là Personnellement J'ai fait qu'une game Ça m'a suffit Voilà Et je ne pense pas revenir dessus Parce que Je Ça ne m'intéresse pas plus que ça Voilà tout simplement Bref Mais après c'est mon avis Peut-être que certains ont apprécié Etc Mais moi en tout cas C'est pas mon délire Voilà tout simplement Bref N'hésitez pas à me donner vous Votre avis dans ce commentaire Pour ceux qui ont la chance De le tester Est-ce que vous appréciez Ou est-ce que vous êtes de mon avis Encore un autre Battle Royale Etc Qui ressemble à tant d'autres Etc Bon Voilà Like et partage Abonnez-vous Et n'oubliez pas Comme dans la description Sous les sous-titres de la chaîne Il y en a chez Twitch Le réseau Le lien d'affiliation Instant Gaming Je vous dis Prendre soin de vous A la prochaine Ciao ciao Ciao